C'est une bande de trafiquants de drogue, un vaste réseau qui va du Mali à la Mauritanie. La gendarmerie vient d'effectuer l'une des plus grosses prises de l'histoire de la répression du trafic illicite, de stipe feillant au Sénégal avec la saisie de corps de 3 tonnes 200 kg de chavres indiens. C'est une bande que nous suivions depuis quelques temps et d'ailleurs certains membres avaient même déjà été arrêtés et emprisonnés. C'est depuis la prison que le cerveau de la bande, qui est un délinquant notoire, parvenait par des moyens détournés à coordonner le trafic malgré les précautions rigoureuses prises par l'administration pénitentiaire. La gendarmerie de chavres indiens était convoyée par son fils et ses neveux depuis le Mali avant d'être gardée dans des maisons et des appartements loués à cet effet. La distribution était assurée par la femme du dîleur. Une enquête est en cours pour mettre la main sur tous les trafiquants. Le colonel appelle la population à plus de vigilance. L'enquête se poursuit pour appréhender toute personne liée à ce réseau et éventuellement démanteler d'autres caches de drogue. C'est d'ailleurs l'occasion d'appeler les populations à être plus vigilantes vis-à-vis de certains locataires au comportement douteux. D'ailleurs, c'est depuis la prison que le cerveau du réseau, qui est un délinquant notoire, parvenait par des moyens détournés à coordonner le trafic malgré les précautions prises par l'administration pénitentiaire.